Bonjour à tous, bienvenue à cette grande finale de l'international de Brons qui va débuter dans quelques instants. Alors on vient de voir le lancer du but fait donc par les officiels, Patrick Chalancon de la revue Ronald Pétanque, à tout à l'heure Patrick, qui vient nous saluer. Et donc cette finale qui va nous proposer un magnifique duel entre Christophe Sarriot, Christian Fassino et Romain Fournier, opposé à Angie Savin, Kevin Malbec et le champion de France tête à tête en titre Sébastien Rousseau. Voilà, le but est lancé et déjà premier bouchon. Alors on rentre très très vite dans la finale puisque du côté de l'équipe Rousseau, c'est Angie Savin qui pointe de tête. Voyez un peu le potentiel de cette équipe. Hop, c'est manqué. Sébastien Rousseau. Léger trou, petit trou sur le côté droit. Deuxième chance au tir. Allez. On rentrer tout de suite dans cette finale et ce sera un manqué double sur ce point à 10. Ça ne va pas empêcher Kevin Malbec de retirer une troisième fois sur cette boule. Allez Kevin, on a bien compris qu'ils étaient tous les trois venus pour pratiquer un jeu extrêmement offensif. D'ailleurs, sur tout le week-end, ils ont vraiment été ceux qui semblaient maîtriser et dominer vraiment l'ensemble de leurs adversaires avec un jeu d'attaque sur un terrain difficile, sur un terrain goudronné. Vous voyez comment Romain Fournier se plante à un mètre devant le bouchon. C'est peut-être une tactique aussi. Ils ne voulaient peut-être pas le faire beau pour empêcher les autres de tirer. Comme ils savaient qu'ils étaient partis pour le... C'est possible. C'est possible. C'est bien possible parce qu'à ce niveau-là... À ce niveau-là... Éviter de s'exposer au carreau de l'adversaire. Sur l'attaque clique, en permanence, on se craint, on s'observe, et la première main, c'est important. Chacun veut s'imposer vis-à-vis de l'autre équipe. C'est souvent très important. Voilà. Il a recadré. Ils savent qu'ils ne vont pas marquer. Oui, mais bon, en attendant... Ils éliminent, ils détruisent. Une fois de plus. Voilà. Allez, Christian Fascino, lui. Il va chercher sûrement le... Sûrement, sûrement... Sûrement le... Moyen, sur le côté. Le moyen, le bouchon. Enfin, le... Non, pas le bouchon, sinon ça va annuler. Non, il n'a pas fait une rame nickel. Ah non, ça ne s'imposait pas. Allez. Kevin Malbec, lui. Il peut le chercher, le bouchon. Mettre bien dans l'axe. Il va être dans l'axe, je pense. Voilà, elle a un peu déversé. Allez, deux boules en main encore pour l'équipe Frassino. Christophe Sarriot, dans le regard de son public. Il n'a pas cadré, bien frappé, mais il n'a pas cadré. Donc selon toute logique, deux points pour l'équipe Frassino à la fin de la main. Oui. Il joue même un peu dans sa boule. Histoire de ne pas l'acheter, pour rester concentré. Frassino, première main, avantage de deux points. Alors, on va essayer de vous faire profiter au maximum du spectacle, mais nos caméras ne vont peut-être pas pouvoir filmer deux carrés complets, plus deux carrés sur les côtés. Là, c'est bon, on voit. On voit à peu près. Je vais essayer de vous proposer après le gros plan. C'est bon. Le premier caméscope qui filme le deuxième. Oui, j'ai vu ça, oui. Effectivement. Allez, on le dit, ça va. Il aura fait la reprise. Christophe Sarriot. Manqué au fil. Il faut dire que le but est à 10 mètres. Oui, là, il y a un bon 10 mètres. C'est frappé. Frappé à la seconde. Ces garçons-là, ça ne les gêne pas à 10 mètres. Ce n'est pas une excuse. Oui, pour ces joueurs de haut niveau. Oui, ils pratiquent souvent la pétanque à 10 mètres. Ils ont l'habitude. Ils s'expliquent souvent à cette distance. Bien levé, bien roulé, c'est une belle reprise. Très belle reprise dans JSA20. Vous avez le bouchon. Le bouchon sur le côté. Derrière la boule que nous voyons. Ah oui, par rapport à la caméra, oui, derrière. Allez, Christian Fassino. Elle est frappée. Voilà, on a perçu le bouchon. Il est frappé, il n'est pas sorti du rond. Pour répondre à certaines questions dans le forum. Parce que Jacques Calvenage, votre veille sur Boulisnotte, est aussi notre arbitre. Et il a repris Christian Fassino en sortir du rond à un moment. Attentif à tous ces petits détails. Voilà. Bon, je pense que les arbitres veillent là. Et pour une finale avec le public. Oui. Les joueurs vont être respectueux. Et non. Kevin Malbec n'a malheureusement pas pu faire la reprise. Sa boule a glissé derrière le but d'environ. Il n'est pas suffisamment parti pour ne pas avoir le point. ... Allez. Kevin Malbec. Licencié à Hauteuil, Paris. Champion de Paris doublettes mixtes avec Sandra Lopez Fragoso. Qui sera donc à Trignac, 13 et 14 juillet. Et alors, je vous conseille aussi de passer encore dans le pays. Puisqu'à Sassenage pour le doublettes, il fera équipe avec Kevin Philipson. Je peux vous dire que cette doublette là... Ça ne va pas être facile à prendre. Il ne devrait pas pointer beaucoup en principe. Oui. Donc rendez-vous Sassenage le 22-23 juin. Et Rousseau a repris le point. C'est notre ami Fabien Segarat. Qui doit être en train de faire les terrains. Juste après son Internationale. Allez, Cassian Fascino. On ne voit rien du tout. On commente en aveugle. Voilà. En tout cas, ça fait du bruit. Frappé. Dernière boule de l'équipe Rousseau. Oui. 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 Non, mais pas ici, hein, messieurs. Non, mais ça ne se gêne pas là. C'est bon, c'est bon. Il se fera... Alors, il y a des spectateurs, ils veulent voir le spectacle. Ils s'approchent. Ils rentrent dans le carré, même. Ils ne vont peut-être pas y rester longtemps, mais ils sont rentrés. Voilà. Excellent entreprise, comme à l'habitude, Romain Fournier. Au moins. Et c'est une mène de deux points. Une mène de deux points pour Christian Fasino. Oh là. Alors, Jean-Pierre Lelon qui essaye d'enflammer le public, là, il ne veut pas qu'on s'endorme. Il nous fait un petit coucou à la télé Boulisnot. Et le public se met à... Et du coup, le soleil nous est revenu avec une belle... Merci Jean-Pierre. Voilà. Allez, c'est parti. Et Romain qui met le couvert. Manqué. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Sébastien Rousseau, c'est à lui d'essayer de combattre Romain sur ce début de mène. Allez, il en est largement capable et il l'a démontré jusqu'à présent. Voilà. Ça y est. Il l'a largement fait passer puisqu'il a boule frappée et sorti du cadre. Oui. Sébastien Rousseau. Il a cadré un mètre sur la partie gauche du but. champion de France tête-à-tête en titre qu'il avait pris à Bocaire. Alors, vous le retrouverez dans le Calvados, à Caen, chez notre ami Boulysnot Hulane, présidente du comité, le 15 et 16 juin. Très bientôt, c'est-à-dire très bientôt. Il est champion du Val-de-Marne doublette avec Thierry Figuéress. Donc, vous le retrouverez aussi à Sassnage. et champion du Val-de-Marne triplette avec Thierry Figuéress et Georges Feltin. Rendez-vous avec eux. Béziers, 29 et 30 juin. Un mois de juin, plein de championnats de France. Voilà. C'est... Orgy Savin qui vient de pointer. A-t-il fait la reprise ? Oui. Il a fait la reprise, Christophe Sarriot. Il est déjà sur le pas de tir. Il est sur le pas de tir. Oui. Allez, Christophe. Bien. Il a tiré. Jolie frappe de Christophe. Alors, Angie, le vainqueur de l'édition 2012. Le précédent, qui joue contre ses anciens partenaires. Opposé à ses partenaires de 2012. Qui va faire le doublé ? Qui pour le doublé à Bron ? En tout cas, celle-ci, il l'a bien placé. Oui. Et il l'a effectivement placé bien en contre. Bien en contre. Mais un joueur comme Sarriot est capable de la tirer sans le compte. Ah, écoute. Il peut le faire. Un grand tireur, oui. Il peut. Christophe Sarriot n'a plus rien à prouver. Alors, on le retrouvera aussi au championnat de France tête-à-tête. Christophe Sarriot. Cette année. Et on le retrouvera au triplet. A Béziers. A Béziers. Avec les partenaires de son club. Romain et Angie. A Béziers. Allez. Christian Fassino. Ah oui. C'est gagné. Il ne les envoie pas plus hautes que ça. Il les glisse bien. Demi-don. Il les fait bien glisser. Voilà. Une demi-donne. On dirait qu'il assure le point. Allez. Malbec. Kevin. Oh. Aïe, 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 aïe. Allez. Il faut le reprendre. Elle est jouée. Elle est très très bien jouée. Superbe reprise. De la même façon que Fassino. Demi-donne. On laisse rouler. Belle reprise. De boule. Une dizaine de centimètres derrière le but. Bien droit. Superbe reprise. De boule en main pour l'équipe Fassino. Bien tiré. Malheureusement un contre. Oui. Ah, le but est parti. J'avais pas vu. J'avais pas vu. Alors, on est en train de compter. Puisque là, il va falloir quand même jouer sa boule. N'est-ce pas ? N'est-ce pas, oui. N'est-ce pas. Sinon, elle ne comptera pas. Monsieur, les arbitres ne voudront pas. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Parce que là, il est compliqué. Il tombe mal quand même, mais... Il suffira. Peut-être gagner. Non, mesure, pas mesure. Trois points. Aïe, 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 aïe. Ouh la, la, la. Là. 7 euros. Facino qui passe déjà à mi-partie. Après la troisième mène, il va falloir réagir, on aimerait bien que ça réagisse pour le spectacle, c'est sûr, pour tout le public qui est venu nombreux. Allez, voilà, Romain qui met une boule moyenne. Oui, contrairement à son habitude. Oui, l'entrée. C'est la main qui tire maintenant ? Oui, oui. Ils ne vont pas attendre. Alors c'est curieux, on aurait pu penser que le point semblait moyen et du coup maintenant... Non, mais je voulais dire, on aurait pu penser que c'était Kevin Malbec qui serait monté au tir. Non, non, non. Non, 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 on va peut-être laisser glisser Rousseau en milieu. Il est vrai que les trois joueurs sont compétent dans les trois postes, ils peuvent tourner à volonté. Ils peuvent les mettre partout, ça c'est une force dans une équipe. Allez, Christophe Sarriot. Deuxième chance pour Sarriot. Il a frappé la boule effectivement, mais il ne l'a pas fait passer. Il a ouvert le jeu, mais... Obligeant à Romain Fournier. Oui, Romain. Romain, on l'a fourni à côté. Allez Romain, il y a Christian qui lui parle. Donc dans l'équipe Rousseau... Il était obligé d'envoyer trop loin non plus. Joue-les comme moi. Il me fait glisser, c'est plus sûr. Je pense qu'il veut jouer la sécurité. Alors vivement les... Oh... Il a judicieux conseil du maître. Oui. Il l'a bien fait. Elle est importante cette boule. On ne voit pas. Oh... Ah ben ça va. Belle initiative de l'équipe Savard. Ça va, on lui fait le cadeau de passer tireur de terre. Et pour ses deux premiers tirs, il nous pose deux carreaux. Il en profite. Pour un pointeur, ses deux premiers tirs, faire deux carreaux... C'est carton plein. Oui. Oui. Ils veulent préserver leur avance. Et obliger les autres. Alors, ça y est. On discute. C'est à Christian Fasino de jouer. Deux boules en main. De l'autre côté, il reste de la grenaille. C'est bien. C'est bien quatre boules à deux. Oups. Il a été faire un devant de boules. Ça y est, regardez-vous. Je sais, c'est joli. Un très joli vent de boules. Comme on peut en rêver. C'est, c'est. Il aurait posé à la main et le regard fait mieux. Oui. Un moment important. Il s'allait essayer de contenir la pousse adverse. Et là, c'est... Ah, il n'est pas dedans, hein. Pas dedans, Sébastien Rousseau. Bon, elle est un peu collée, mais... Mais il n'est pas droit et pas du bon côté. Allez. On vous laisse... Le grand angle, puisque de toute façon... On ne voit rien. Oh ! Oh, là, il est tombé, ça. Oh, là. Il y a une poussière dans le carburateur. Voilà. On va dire ça. La machine est légèrement déréglée. Pourtant, c'est un joueur de très haut niveau. Ça devient... Ça devient embêtant, hein. Parce qu'un 7-0... Mène à... Mène à soi. Peut-être l'influence du corps aussi. Ça doit jouer sur eux aussi. Une petite... Fazinette. Je ne sais pas comment on appelle ça. Une petite Fazinette, il l'a fait. Hein. Il est muscolé. Il a mis la boule clé. Hac. Enfin, il y avait quand même possibilité, quoi. Ça, il retire encore. Allez, celle-là, on va la voir. Eh ben, elle est bien tirée. Bien, Kevin Malbec. Le grand Kevin Malbec. Tire très difficile à faire. La boule est collée... Ah oui. Il a été précis. Très, très difficile à faire. On voit qu'il a été champion du monde de tir en junior. Champion du monde de tir en junior. Kevin Malbec. Ah oui, oui, oui. Précision. Oh, bravo. Oh. Ça y est, il est là, le grand Fazino. Et de nouveau, encore une très belle reprise du grand maître. Il est là. Il en profite. Il est avec tous ses petites jeunes autour, là. Il a son avance. Il veut la préserver. Il a un magnifique cadre pour montrer toute sa classe. Il va nous faire un vent de boule pour boucler. L'adversaire qui manque double. Et le voilà avec une deuxième boule dans le bouchon. Mais c'est sûrement sans compter... Oh. La classe de Kevin Malbec qui va tirer cette boule avec un... Superbe effort de Kevin. Il a déposé devant avec un effet. Il a très bien retenu et il reste... Oh là 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 là. Superbe mène. Superbe mène. Il était pourtant mal agagé, mais c'est très bien fini. Superbe mène de 4 points. 4 points pour, je dirais, pour Kevin Malbec. Parce que là, sur la mène, il s'est vraiment imposé. Allez, ça relance un petit peu. Un petit bullion par Angis-Safin qui a fait aussi deux carreaux, deux têtes. Oui, oui. Attention. Mais les boules lourdes, elles étaient là. Alors là, ça parle un petit peu dans le public parce que... Oui. Parce que c'est... Si je cherche un pointeur comme ça, je suis capable, moi. C'est bien. De mettre des boules comme ça, je suis capable. C'est bien. C'est bien. C'est bien, mais il a abandonné une boule. Qui a pointé et qui a mis une boule à deux mètres à droite. Et l'autre, il répond de la même manière en mettant un point très bâtard. Pour éviter les carreaux de l'adversaire. Il fait la même chose. Alors moi, Rousseau est au tir. On est dans la tactique. Et voilà. Et... Et bien, c'est frappé. Deux points à terre pour Malbec. On met toujours une boule de retard. Et il n'a pas envie de... De laisser la partie comme ça tourner autour de Christian Fassino. Mais il veut prendre le jeu à son compte. Il va imposer sa loi. Il va imposer sa loi. Voilà. Allez. Sébastien Rousseau. Voilà. Bien sûr. Bien sûr qu'il en est capable. Un joli carreau de Sébastien Rousseau. Voilà. Pour ça qu'il avait brillé sur le côté. Il a remis un petit peu de jus dans le moteur. Et là, il y a trois points par terre. On dirait que la poussière est partie. Voilà. Ça rehausse tout de suite le niveau de jeu de l'équipe. Mais ces joueurs-là, ils ne mettent pas beaucoup de men pour se refaire. Ils se sentent piqués au vif. Ça leur donne du sang. Ouais. Là, il va pas prendre s'il prenne un carreau. Là, ça va. Fassino, lui, il ne va pas offrir sa boule. Il ne fait pas de cadeau. Ça patine. Ça patine. Ça patine. Il y a des patinettes, là. Des patinettes à vendre. Alors, Fassino, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Le magicien. Une Fassinette. Alors, M. Fassino, je pense qu'il va réessayer la même chose. Coller au bouchon ou se mettre dans la boule. Essayer de gagner le poing en coller à la boule. Alors... Elle n'est pas restée droite, hein. Il n'est pas content. Non, mais enfin, c'est un pas seul, c'est bon. Mais là, par contre... Ça devient... Oh ! Elle est un peu tirée par les cheveux. Elle est passée seule. L'essentiel est fait. Mais ça lui laisse quand même... Toujours au moins deux points par terre. Deux points à terre. Il se retrouve debout la 2. Et non, puisqu'ils sont partis avec le désavantage au départ. Oui, il y a une boule à deux. Une boule de retard, oui. Une boule à deux, mais deux points par terre. Et c'est au tireur de pointer. Allez, Christophe Sarriot, assis. Ah, il a fait glisser aussi, hein. Ils ont eu les ordres, hein. Le chef est passé par là, hein. Il leur a dit, les gars, n'envoyez plus les boules, hein. Faites glisser, c'est important. Belle reprise devant le but. Oui. On la voit bien, oui. Allez. Kevin Malbec qui vient regarder la boule. Il est dans ses automatismes. Il est bien au rond. Allez, Kevin. Bravo. Oh, ouais. Un carreau de Kevin Malbec. On va faire carreau. Moi qui cherchais un pointeur comme ça, je l'ai trouvé. Ah non, non, mais il a... Là, là, vraiment, c'est de la... C'est du beau jeu, on se régale, hein. Quelle facilité au tir. C'est vraiment tout délié, avec tout un tas d'automatismes. Aïe, aïe, aïe. Il en reste au moins deux. Eh oui. Eh oui, eh oui. Deux. Eh oui, Christophe Sarriot, qui... Il en a coupé quelques-uns, mais il laisse deux points. Six à sept. Eh oui. Et donc... Kevin Malbec, qui recolle, toujours un léger avantage. Christian Fassino, 7 à 6. En deux mains, finalement, à un point près, ils ont recollé... Ah non, mais ils sont dangereux, hein. Ils sont dangereux, hein. Une équipe de Sarriot. Ils sont explosifs, hein. Ils ont tenté la main... On sait que c'est une équipe... Les deux équipes sont des équipes offensives. qui peuvent nous faire un très beau jeu. On va rien voir du tout. Ah oui, là... On va rien voir du tout. On va essayer de s'approcher quand même, avec au moins la caméra zoom. Mais là, il y a les joueurs qui nous font le barrage. Alors, on va quand même essayer de s'approcher. Voilà. Bon... Kevin Malbec qui met une boule à 1 mètre sur le côté. Ouais. Ouais. Je sais pas si... Vous allez pas la voir, je préfère vous laisser... De toute façon, on a une caméra fixe, et qu'on peut pas bouger. Et donc, c'est une boule... une boule d'attaque, je dirais, par Kevin Malbec. Romain... La boule aurait roulé, apparemment. Oui. Romain qui perd le point. On a entendu le bruit, un bruit... Ah ! Romain qui perd l'avantage. C'est arrivé à mi-partie, c'est pas le moment de lâcher des boules. Oui. Alors... Voilà. Celle-ci, il a corrigé. Il a levé un petit peu plus. Enfin... Au moins qu'il soit mal tombé, quand même. Allez, c'est parti. C'est au tour de Sébastien Rousseau. C'est lancé au tir. Vous le voyez là-haut. On va écouter. Super. Frappé. Alors, à côté... Ça y est, à côté, vous écoutez, en fait, c'est la finale de personnes handicapées. Fédération du sport adaptée. Fédération du sport adaptée, voilà. Qui ont fait une petite finale à côté. Je peux vous dire qu'il y a de l'ambiance, hein. Il se tape dans les mains. Voilà. Je sais pas si c'est les mêmes que l'an passé qui ont gagné. J'en reconnais quelques-uns, mais... On est content, hein. Ça se fait de plus en plus, maintenant, dans les grosses compétitions empêtantes, que nous retrouvons, effectivement, des joueurs de cette fédération pour faire une démonstration de leurs talents. Alors... Allez, Christian Facineau. Oups ! Il traverse le jeu. Vous le voyez à droite, là-haut. Ben voilà, sur les deux boules de droite, Christian est passé derrière. Voilà, on va applaudir. Alors... Voilà, on voit un petit peu plus le jeu. Christian Facineau, qui arrive, voilà, qui arrive à glisser... à glisser... à glisser... à glisser le point. Allez... Christian Rousseau. Voilà, hop ! Ah, voilà, ça y est. Alors là, il faut commencer à compter, parce que... Par terre, il y en a bien... Il y en a bien deux. Ben, on a du mal à voir, hein. Je vous avoue que les distances, vous... En plus, moi, j'avais le poteau qui me cache le but. Oui, oui. Vous, vous avez peut-être l'impression de voir... Certaines distances, dans les réalités, c'est souvent un petit peu plus large. Alors du coup, il faudrait que Christophe Sarriot arrive à rentrer, là. Oh là là ! Et lui aussi à traverser. Il tape dur, et il traverse le jeu. Comme Romain Fournier, comme Christian Facineau... Aïe, 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 aïe. Trois boules à une. Christophe Sarriot, à sa première boule, a traversé le jeu également. Trois boules à une. Deux points par terre. Melne, très mal engagé. Voilà, ça y est. Là, c'est une belle reprise. Ah oui, belle reprise. Mais Andy Savin, lui, il est déjà dans le rond, hein. Allez. On y... Ça y est. Frappé. C'est frappé. Alors, deux, deux... Deux ou trois ? Non, c'est deux. Ah, on y a encore une boule en main. Oui. Ça peut faire une main de quatre, hein. Oui, ça va vite, hein. Ça accélère. Une grosse accélération. Oui, bah, celle-là... Celle-là, elle est distillée. Ah, il y a du costaud, hein. Boules très bien dosées de Kevin Malpeg. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Rangis, ça va au point pour rajouter le quatrième. Ah, voilà. Ah. Ça compte. Quatre points, c'est bien ça. C'est ça. C'est confirmé... C'est confirmé... Cette fois-ci... C'est... C'est... À la fin de la sixième mène, le cas... 10 à 7. Et donc, de 10 à 7 en faveur de Rousseau-Sébastien. Eh oui, 10 à 7 pour Rousseau, alors qu'ils étaient menés... 0 à 7. 7 à 0. Grosse accélération. Mais, euh... On se doutait qu'ils étaient capables de... De tels exploits, allons dire. Ah, ça y est. Le jeu qui reprend un petit peu le... Le champ de nos caméras. On n'a pas jeté bien loin, hein... Jacques. Ah, il y a quand même... Ah oui, oui, oui. Ah oui, il y a quand même bien de la semaine. Non, il y a quand même de la semaine, quand même. J'étais encore en train de me dire qu'ils allaient tenter... Plus rapidement. Même si quand tu as le but, t'es pas forcément l'avantage. Ça y est. Ah, belle boule. Là, ils ont mis une belle boule. Ils ont décidé de mettre une belle boule. Christophe Sarriot monte immédiatement... On se pose des questions. Comment ça se fait ? Allez, Christophe Sarriot sur le pas de tir. Oh là. Ah. Il l'a bien ramassé. Il a rayé la boule. Il a rayé la boule. Il ne l'a pas fait passer. Et nous retrouvons Alain Fournier. Et voilà. Romain. Romain Fournier. Romain Fournier pour pointer sa première boule. Et euh... Et ce qu'est, c'est qu'il perd l'avantage déjà sur le tir. Voilà. Et il se retrouve sous le feu. Sous le feu de la rampe. Tout de suite, hein. Tout de suite. Ça réfléchit. Tu ne joues pas contre... Contre une équipe... Contre une équipe. Ils font beau tout de suite. Oui. Comme les autres. On offre pas une boule de chaque côté. Pas de cadeau. Voilà. Alors Romain, il la lève bien. Il essaye de se mettre un peu dans le... Un peu dans le contre quand même. Côté contre. Allez. C'est à Sébastien Rousseau. Il a tiré. Celle-là aussi, elle l'a bien ramassé. Il a mis du swing, hein. Un peu court, mais c'était avantageux. Une petite sablette un peu, là. Un petit gravier. Un petit gravier. Il y met une force, hein. On sent qu'il... Ça lui a permis de quadrir. Il a défendre les deux points. Un tir extrêmement tendu. Ah oui. Là, ils le sont sous la douche. Où c'est que tu la mets à gauche ? Il y a Christian Fassino, il est en train de lui montrer le terrain, là. C'est pas... C'est pas... En attendant, ils sont sous le feu, hein. Et ce n'est pas les feux de la rampe. Ah oui, là. Il y a le feu. Il y a le feu. Sous le regard des spectateurs. Oui. Il y a le feu, ça discute un peu. Ça discute beaucoup. Je sais, j'ai compris. Pourquoi, Jacques ? Ah oui. Je te vois montrer ta montre. Tu voudrais dire que... Je n'ai rien montré du tout, mon cher Lionel. Tu as supputé. Allez, c'est parti. Ça y est, celle-ci, elle est belle. Elle est belle. Elle est en contre encore. Elle est côté contre, en tout cas. Belle reprise, voilà. Et de l'autre côté, on n'attendait que ça. On entendait un peu... Tu peux la mettre où tu veux. On va tirer. C'est le cas. Oh ! Cette fois-ci, il l'a vraiment rayée. Il a fait une casquette derrière. Une casquette arrière. Une casquette arrière. Une casquette arrière. Elle a boule à bouger. Oh là là. Ah oui, celle-là... Il s'est un petit peu assis dans le rond, mais... Ça aurait pu être une... Allez, Angie Savin. Oh, bah lui... Lui, il ne se pose pas de question. Il a tiré l'avantage, hein. Avec son petit tir... Rêclant. Il défend toujours, donc, trois points. Il y a trois points par terre, mais... Mais il reste deux boules... à Christian Fasino. Il sait où les mettre, lui. Oui. Christian Fasino. Donc, avantage pour son équipe. Il se retrouve maintenant à trois boules à deux. Mais... Attention. Attention. Tous les points... à terre sont à l'adversaire. Ah, c'est bien joué. C'est bien joué. Encore des boules en contre. Il y a toujours une possibilité de contre. Oui. Possibilité. C'est bien joué. Il voit qu'il part. Il est bien tiré. Cadré. Là... Il y a pas de mal. Il y a toujours l'avantage. Mais... Mais en fait, avec ces gaillards-là, il y a toujours le risque du carreau, quoi. C'est pas... C'est ça, de malheur. C'est tout. C'est ce qu'il doit se dire, Christian. Si je joue celle-là, je vais... Ça peut renverser l'avantage. Le fait de prendre un carreau, ça fait un beau point. Je vais pas la jouer... Comme ça, il s'applique énormément. Il a bien repéré la donne. L'important, c'est de le gagner. Il a bien roulé. Et il y va. Oui. Super bien joué. Il va chercher... Regardez. Il a cherché le bouchon. Il va le rendre difficile, ce tir. Hein ? Vous mettez la boule ailleurs. Kevin, il y va en courant. Et là... À mon avis, il va quand même tirer. Je sais pas. J'ai comme l'impression qu'ils... Non, ils hésitent. Qu'ils parlent de... De faire une refente, un peu. Je sais pas. On peut prendre la boule ou le bouchon. Une espèce de... Ah non, on est partout. Ils sont partout. En fait, c'est plutôt eux qui sont partout. Oui, c'est peut-être un peu dangereux. Il est en train de leur dire que c'est dangereux. Mais c'est pour un peu que le but y passerait derrière. Je pense. Oui, oui, oui. Je sais pas. Enfin, en tout cas, s'il a dit que c'était dangereux, il faut pas tirer. Non, 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 c'est ça. Il va essayer de faire une refente. Il va essayer de faire une refente. Il va essayer de faire une refente. Il dit, je fais une refente. Je peux me coller. C'est trop dangereux de tirer. Super. Ah. Il a du métier. Il a du métier déjà, Kévin. Jeune, mais déjà du métier. Ah oui, oui. Ce qu'il y a, c'est que... Oh là là, il a fait au pire, hein. Ah ben là... Il a réussi ce qu'il a voulu. Ça par le bouchon, il a été derrière. Non. Il a perdu. Il a perdu. Il a perdu sur le coup. Il a perdu sur le coup. Ah voilà, c'est terrible. Il faut pas faire six points quand même. Ah oui, oui. Exactement. C'est ce que Jean-Pierre Lelon est en train d'expliquer. En fait, Kévin, il voulait pas tirer parce que c'était dangereux de faire bouger le bouchon. Du coup, il tente une refente un peu fort. Peut-être un peu fort, voilà. Sinon, c'est super bien joué, c'est vrai, mais... Il riple le but et on est en train de mesurer. Ah ben là, c'est vraiment... C'est vraiment un scénario catastrophe pour Kévin. Lui qui a bien mené la partie. Qui s'est presque même imposé dans cette équipe. Qui a semblé être le leader. Le leader qui a pris la bonne décision et qui... Qui, je dirais, est quand même malheureux. Même si la refente est un peu rapide, un peu forte, mais... Mais de l'avoir voyagé le but comme ça... C'est vrai que c'était très bien joué, bien droit. Peut-être légèrement fort. Pour. Aïe, 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 aïe. Alors là, c'est pas compliqué. Il y a Christophe Sarriot. Ça vient d'être annoncé après la mesure. Il va jouer sa boule. Et s'il avance avec de deux centimètres... Et bien cette finale sera finie. C'était 6-13. Pour... Kevin Malbec, le malheureux. Et ça y est, c'est fait. Et voilà. Et voilà. Se termine cette finale de l'international Debron. Ben, merci à tous de nous avoir suivis. Merci d'Otveil. Superbe prestation de ces deux équipes qui ont habillé tous les spectateurs. Oui. On a vu quand même... Et nous espérons qu'il en est également de même pour vous, amis Boulistenautes. Voilà. Ben, j'espère bien. En tout cas, c'est vrai qu'on s'est régalés. On se régalera encore, sûrement, avec vous pour les prochaines Web TV Boulistenautes. Alors, l'actualité des Web TV, ce sera pour la prochaine, le Mondial des Volcans, au 31 juillet, au 3 août. Et ensuite, l'International Open Féminin de Palavas-les Flots, 10 et 11 août. Puis, bien sûr, les nombreuses heures de diffusion sur le Mondial de Millau. Ça tient à pas grand-chose. Et on vous reparlera un peu de tout ça. En tout cas, cette partie, franchement, on a eu du spectacle. On a eu du spectacle puisque Christophe Sarriot, Christian Fassino, étaient partis devant, 7-0. Puis après, il y a eu la recolle, la recolle dont on s'attendait. Puisqu'avec le jeu extrêmement offensif, ça va Kevin Malbec et Sébastien Rousseau. Ils savaient qu'ils étaient capables de remonter. Voilà, ils remontent, ils remontent. Et là, on va dire que Kevin Malbec, qui a fait une très grosse partie, fait le bon choix, en parlant avec son équipe. Techniquement, le coup était parfait. Le coup était parfait. Hormis qu'il était peut-être un peu fort. Il tente la refente. Il tente la refente en se disant, c'est dangereux de tirer. Lui qui aurait couru au rond. Mais encore une fois, qui a mis cette boule ? Oui, voilà. Qui c'est qui a amené cette victoire ? Qui c'est qui a amené cette victoire ? C'est le maître. C'est le maître, Christian Fassino. C'est quoi de plus ? Christian Fassino qui s'impose. La boule dans le but. Voilà. C'est Christian Fassino qui va s'imposer dans cette internationale. Qui a amené la victoire avec sa boule. Et qui permettra donc à Christophe Sarriot et Romain Fournier d'être... Encore présent l'année prochaine. Deux fois vainqueur de cette internationale. Deux fois de suite. Allez. Eh bien, merci à tous. Et à bientôt. À bientôt, amis. Au revoir. Au revoir. Au revoir.